Alors, est-ce que vous pouvez vous lever pour que tout le monde puisse vous voir ? Nous sommes un membre. Il y a aussi des membres du Congo et d'autres personnes qui sont avec nous. Nous travaillons pour faire en sorte que notre mouvement existe dans notre région. Donc, nous nous sommes organisés dans la région des Grands Lacs d'Afrique avec Wikimedia Rwanda et le soutien de la fondation. Ça a été vraiment un parcours transformationnel avec le développement des capacités dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Nous nous sommes rendus compte, en fait, que dans notre région, quelques communautés, ils avaient des perspectives différentes de ce qu'est le mouvement. Est-ce que c'était la même chose que Facebook, par exemple ? Il y avait tellement de questions. Et cela nous a permis de voir les personnes qui avaient besoin d'écrire des articles. Et nous nous sommes formés autour des communautés. Et nous avons fait une évaluation des besoins dans la région. Et après ça, on a pu vraiment créer une stratégie pour mettre en place une initiative de notre communauté avec d'autres communautés aussi. Si vous voulez lire tout le processus, vous pouvez le faire. Mais nous nous sommes vraiment concentrés des médias. Et cela nous a fait penser à plusieurs approches et des perspectives différentes. Et ce sont des recommandations, en fait. Donc, vous pouvez lire en ligne ce que l'on a trouvé à partir de notre recherche. Donc, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image ? Donc, est-ce que vous avez des visions différentes ? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image ? Donc, vous voyez autre chose dans cette image. Est-ce que vous pouvez voir cette image-là ? Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que vous voyez dans cette image ? Est-ce que vous voyez des couloirs ? Est-ce que quelqu'un voit autre chose dans cette image ? Est-ce que quelqu'un voit quelqu'un assis dans cette image ? Est-ce que vous pouvez voir dans cette image ? Et même l'image précédente. Voici comment les communautés différentes en Afrique perçoivent le mouvement. Elles le perçoivent d'une façon différente. Et elles ont des approches différentes pour le mouvement. Ensuite, ici nous avons quelques perspectives. C'est un concept de Singapour et nous avons appris cela d'eux. Donc, les personnes reçoivent des retours de communautés, reçoivent des recommandations et des perspectives différentes et des approches différentes qui sont importantes pour croître et pour vraiment se réunir en tant que communauté dans une région. et non seulement pour le mouvement mondial, mais spécifique à une région. Donc, la première approche, ce sont les perspectives de relation, les perspectives relationnelles. Quand nous parlons de relation, nous parlons de deux sortes de relations pour vraiment maintenir une communauté ensemble. Il y en a deux types. Il y a des attachements émotionnels et des sentiments d'appartenance. La première, c'est quand, de pair à pair, nous essayons de nous connecter. Et il y a aussi des relations qui sont très proches parce que vous vous rencontrez en ligne. L'une n'est pas une mauvaise approche parce que je pense que les personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour rencontrer des personnes, ils veulent vraiment avoir plus d'expérience. Est-ce que vous pouvez me dire comment sont les relations dans votre communauté ? Alors, vous avez plusieurs communautés. Donc, comment sont les relations ? Est-ce qu'elles sont proches ? Je pense que dans ma communauté, nous avons, par exemple, des étudiants dans des campus partout dans le pays. Donc, nous avons des attaches. Merci. C'est vraiment bien de savoir comment est votre relation dans votre communauté, comment vous implémentez des stratégies. Est-ce que vous pouvez passer au prochain ? Ensuite, nous avons des croyances fondamentales qui sont importantes dans notre initiative. Les fondements d'une communauté reposent vraiment sur des croyances partagées qui façonnent leur existence. Nous avons toujours une croyance en commun et c'est une bonne approche qui peut vraiment faire en sorte d'unir une communauté. Ensuite, nous avons des perspectives d'écosystème. Je vais essayer de vous expliquer. C'est comme des bulles dans la société. Donc, les écosystèmes, les personnes peuvent travailler ensemble, mais aussi dans leur communauté. Et cette collaboration peut les aider à réussir à avancer vraiment. Et ils peuvent travailler ensemble entre les communautés. C'est comme un partenariat. Nous avons, par exemple, Wikimedia Tanzanie, Wikimedia Burundi. Et nous prenons des apprentissages de ces communautés. Donc, nous avons ces attaches et nous partageons les apprentissages. Ensuite, l'autre approche, c'est que les membres sont des atouts. Pour soutenir notre communauté, nous essayons vraiment de combler les lacunes. Nous essayons vraiment de tirer parti des compétences, des forces, des ressources des membres de la communauté. Et cela mène à une croissance efficace. C'est une approche qui est centrée sur les membres. Ils se concentrent sur leurs besoins, les réactions et le développement des membres pour assurer la viabilité de la communauté. Et quels sont les atouts que votre communauté a? Qu'est-ce que vous pensez qui est l'atout de votre communauté, Georges? Quelqu'un lève la main, là? Quels sont les atouts de votre communauté? Nous essayons de voir à chaque fois au Cameroun comment nous pouvons travailler dans plusieurs villes en même temps. Par exemple, si nous avons un événement à Douala, donc si nous planifions un événement, nous le planifions dans plusieurs villes en même temps. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre approche? Nous avons encore dix minutes, je pense. Quels sont les atouts de votre communauté? Donc, très bien. Nous disons que la plupart des atouts, ils ramènent des contributeurs. Donc, notre approche, c'est centré sur les membres. C'est une approche qui est centrée sur des contributeurs expérimentés. Et ces approches peuvent aussi avoir une perspective quand on a des communautés ou des fondations. Nous croyons que les membres expérimentés vont vraiment prendre en charge les nouveaux arrivants. Donc, une approche centrée des membres est aussi une bonne approche. Dans l'image ici, par exemple, nous avons une communauté. Qu'est-ce que vous voyez? C'est un programme de la communauté. Les personnes sont allées à la plage. Nous avons fait ça au Rwanda. On voulait juste discuter la charte, par exemple, du mouvement, qui est très compliquée. Nous allons parler de gouvernance. Et quelques membres étaient expérimentés. Donc, on a commencé la conversation. On a demandé aux personnes d'en parler. Et puis aussi, nous nous sommes amusés. Nous étions en train de danser. Et c'est là où on a vraiment la retention de membres. Il y a trois ans, quand on avait des participations, ils disparaissaient. Juste au prochain congrès, juste à la prochaine conférence. Et comment on peut faire en sorte que les personnes soient engagées dans notre communauté? Ils ont aussi ce sens de la responsabilité. Nous avons aussi la stratégie du mouvement au Burundi. Nous ne pouvons pas entendre les personnes dans le public, malheureusement. Malheureusement, nous n'entendons pas l'intervention. Comment vous faites le processus d'organiser les personnes? Donc, moi, j'ai une question pour la connaissance libre. Le fait que j'adore la connaissance libre, cela fait que je peux sacrifier mon temps par amour, en fait. Je pense aussi que c'est quelque chose de commun entre nous. La plupart d'entre nous, nous sommes des parents et nous voulons travailler avec les communautés. Ma question va à Kora. Nous savons que vous avez des rôles différents, mais dans la communauté au Nigeria, quel est ton rôle et ta responsabilité en tant que bénévole? Je dirais que mon rôle est de partager la passion de la connaissance libre avec tous les bénévoles. Parce que je me souviens, j'ai commencé pendant les confinements et nous avons fait une campagne en ligne. Il ne faut pas que nous soyons statiques, nous voulons que la communauté s'agrandisse et il faut faire en sorte d'être une des personnes qui font partie du changement, pour aider les personnes à apprendre plus, à partager les ressources et faire en sorte que tout le monde se sente connecté et en sécurité dans la communauté. Donc, en gros, j'aide les personnes à apprendre plus sur la communauté. Nous partageons les connaissances et cela me donne un sens d'accomplissement. Donc, imaginez qu'ici, nous soyons dans une salle de déjeuner et qu'on doit apprendre à être des personnes qui sont respectueuses. Et les stratégies du mouvement, bien sûr, je peux partager toute cette bonté naturelle avec les gens dans les communautés. Et donc, j'aimerais vous inviter à vraiment prendre parti et à apprendre la stratégie du mouvement. Et vous allez découvrir quelles sont les lacunes et aussi de découvrir des opportunités. Alors, dans ma réponse, comment vous aidez vos communautés ? Merci beaucoup. Alors, je pense que la première chose que nous faisons, dans la plupart des cas, la façon dont nous nous engageons, c'est que nous espérons des opportunités. Nous avons partagé des perspectives et nous avons essayé de voir comment nos communautés, comment nous pouvons faire en sorte que les communautés travaillent ensemble et qu'elles interagissent. Et cela nous aide énormément. Maintenant, notre quota de participation est haut. Donc, il faut vraiment avoir une conversation. C'est une très bonne chose. Donc, j'apprécie vous tous et j'apprécie tout le monde qui vraiment travaille dans le mouvement et qui aide les autres personnes avec des préoccupations et sans aucune relation particulière, juste parce qu'ils ont cet esprit de partage. Et nous pouvons voir comment nous pouvons partager notre vision ensemble. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci.